Salut à tous c'est Brady, on se retrouve sur le City Builder City Skyline Alors on va voir la prochaine étape, on va voir un petit peu tous les soucis qu'on a de circulation, de main d'oeuvre On va aussi changer notre zone industrielle, notre zone commerciale d'endroit Donc ça va être intéressant de voir comment j'ai fait Donc à partir de 10 000 j'ai commencé à économiser 250 000 euros Et j'ai commencé à changer tout mon système de route Donc on va voir un peu au fur de la vidéo comment j'ai fait et comment ma circulation se passe Donc là je vais enlever la pose, je vais commencer à transférer ma zone industrielle de l'autre côté Donc on va commencer à l'enlever, là on a vu quand vous faites le changement de zone tout ça Vous allez avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes de circulation Donc il ne faut pas s'étonner, il faut avoir un petit peu d'argent de côté quand vous faites ça Alors mon terrain il va être remplacé par une zone résidentielle haute densité Donc il va se dépolluer là en changeant de zone Je vais tout transférer donc ma zone industrielle sera ici Ma zone commerciale sera ici Donc comme ça je vais pouvoir faire un gros bloc ici pour passer les prochains paliers Donc là on peut voir déjà, vous voyez j'ai des petits problèmes d'impôts aussi Parce que là, vu que j'étais passé à 13%, il va falloir que je les baisse Parce que je vais certainement avoir des soucis avec la population Donc on va le faire maintenant Je vais redescendre à 9 De toute façon j'ai un petit peu d'argent de côté Normalement le transfert de zone devrait bien se passer Je vais peut-être baisser un peu la musique par contre Donc là j'ai eu pas mal de soucis Le temps de faire les routes, tout ça Là on peut voir j'ai des bouchons énormes Mais bon c'est normal Normalement tout ça, ça va se fluidifier quand j'aurai transféré mes zones C'est pour ça que c'est intéressant de le faire à partir de 10 000 habitants Avant de commencer à mettre ces zones résidentielles haute densité Parce que les zones résidentielles haute densité Vous allez avoir tout un tas d'autres problèmes Et pareil, il va falloir les gérer Donc le plus gros problème dans ce jeu C'est la circulation des zones industrielles et des zones commerciales C'est pour ça que je ne les mélange pas avec mes zones résidentielles J'essaie vraiment de les dispatcher un petit peu partout sur la carte Pour avoir le moins de problèmes possibles Donc voilà Donc là Normalement Ah oui je n'ai pas posé mes zones Donc je vais les poser tout de suite Donc normalement J'ai passé J'ai fait ça hors vidéo Parce que ça mettait trop de temps Je vais placer mes zones commerciales Enfin mes zones industrielles et commerciales Donc là j'ai une grosse demande Donc ça devrait se construire assez vite Je devrais dépolluer aussi ce terrain là assez vite aussi Et puis bon bah normalement ma circulation tout devrait rentrer dans l'ordre Parce qu'ils vont se dispatcher dans les autres territoires Donc voilà Là je vous fais voir un petit peu ce que j'ai créé Donc là c'est des autoroutes Je vais vous faire voir l'essence Voilà il y a entrée, sortie Là j'ai mis deux échangeurs C'est intersection à trois voies J'en ai mis deux de chaque côté J'ai fait des tunnels aussi Pour pouvoir Il faut vraiment se servir de tout Des ponts Des tunnels Dès que vous avez l'occasion C'est important Vous voyez là Donc j'ai des tunnels Qui partent Rejoindre mon autoroute Dans les sens Dans les sens de sortie et d'entrée Donc on va voir si ça marche bien J'ai fait des ronds-points aussi Vous voyez avec des tunnels Qui sortent aussi Là pareil J'ai dispatché un petit peu Mes sens de sortie Donc là on va voir si tout fonctionne bien Normalement Les premiers paliers J'ai pas trop besoin De mettre des bus Tout ça Donc je devrais pouvoir régler la situation Avec mes autoroutes et tout Puis mes routes Et puis bon Ce qui peut être chiant aussi Quand vous changez de zone Comme ça C'est que vous allez avoir Des manques de main d'oeuvre Le temps qu'ils trouvent leur route Donc c'est possible Que vous ayez besoin des bus S'ils faisaient pas trop d'argent Moi je compte mettre des métros Par la suite Donc ça devrait le faire bien mieux Que des bus Les bus ça rajoute la circulation Donc moi J'aime pas trop ça J'en ai déjà mis Ça m'a fait plus de bazar Qu'autre chose Alors on voit Là bon Mon trafic est vraiment bloqué C'est pour ça que j'ai hâte Que ça se construise de l'autre côté Comme ça Ça va débloquer ma circulation Donc là on en est où ? J'ai pas de demande de... J'ai pas mal de... Heureusement que j'ai de la... Quand vous faites ça Faut vraiment avoir beaucoup d'argent Heureusement que j'ai dû user au moins Pour les routes là Les ronds-points et tout ça Heureusement que j'ai usé plus de 300 000 Heureusement que j'ai amélioré les routes aussi Vous voyez Donc tout est... Donc faut vraiment prendre patience Et puis faire ça au fur et à mesure Bon je vais essayer de pas trop aller trop vite Parce que sinon je vais perdre beaucoup d'argent Là déjà Et je suis déjà descendu à 3500 Et il faut que mes demandes augmentent Parce que sinon ça va pas se construire Je vais vraiment avoir un problème à un moment Donc là mes maisons Ils ont bien évolué normalement Là je suis déjà pratiquement au quatrième palier Donc ça continue Je suis quasiment... Je vais atteindre le cinquième je pense Il y a des maisons qui ont évolué D'autres pas Ça c'est le... C'est les bâtiments Qu'ont une circonférence Comme je vais vous faire voir On peut le voir avec Jardin Botanique Vous voyez Il y a un cercle Il faut essayer de toucher le maximum de maisons Alors ça c'est... Le Jardin Botanique C'est pour augmenter la valeur du terrain Et puis les loisirs Donc là on voit J'ai pas mal de soucis Donc là Je vais essayer d'enchaîner Ma zone industrielle Pour que ça aille plus vite Puis que je regagne de l'argent Et surtout que ma demande commerciale augmente Parce que sinon je vais avoir des soucis Donc en général La transition comme ça D'un territoire à l'autre Franchement ça met du temps Et vous allez avoir tout un tas de soucis Bon là on voit J'ai déjà des morts J'ai eu des incendies Qui n'ont pas été éteints Parce que bah donc Là j'ai des problèmes de bouchons Parce que le temps que ça se fluidifie Je vais avoir tous mes camions de poubelle Qui vont plus passer Mes policiers Allez on voit bien Là c'est des camions La plupart là C'est des camions Des zones commerciales Donc Vu qu'ils viennent se livrer Chez les industries Bah j'ai des soucis Donc là normalement Je pense qu'avec le système Que j'ai fait Je ne devrais pas avoir de soucis Normalement une fois Que tout sera Sera construit Ça devrait bien se dispatcher Partout Alors là par exemple J'ai fait un rond-point Dans les deux sens Vous voyez Là je peux Les camions Peuvent aller et venir Sans problème Et les voitures aussi Quand ça va être Parce que là Ça va être une zone Résidentielle A haute densité Donc Après ils vont Pour aller au travail Ils vont devoir Aussi passer par là C'est pour ça que j'ai fait Un tunnel Aller-retour Avec un système De rond-point Là j'ai fait Une sortie aussi Pareil J'ai fait Un aller-retour Aussi Comme ça Ils peuvent aller Dans les deux sens Aussi Ça peut toujours Solutionner Les gens Qui vont au travail Donc là Vous voyez C'est vraiment Le bazar Là si vous n'avez Pas de l'argent De côté Votre partie Elle est finie Bon en même temps Ça me dépollue Donc ça va mettre Un petit peu de temps A dépolluer Faut pas installer Les zones résidentielles Dessus Autant que c'est pas dépollué Sinon ils vont être malades Ah oui J'ai J'ai transféré J'ai transféré Mes zones J'ai évolué J'ai pris J'ai pris Usine intérieure Ecologique J'en ai fait Quatre ici Pour commencer A me faire Un petit coin Un peu Un peu Avec Tous ces Traitements d'eau Et mes trucs Polluants Enfin mes usines Polluantes Enfin Traitement des déchets Tout ça Je vais faire Des petits coins Comme ça Là pareil Après Tout ça Ça va sauter Là Les usines là Parce que je vais M'agrandir là Sur les côtés Je vais essayer De vraiment arriver A 75 000 Habitants Le dernier palier Donc là On en est où Là j'ai déjà Des problèmes J'ai des problèmes D'employés Quand c'est des icônes Comme ça J'ai même Des problèmes De bandits Donc là On va continuer A détruire un peu Pour que ça évolue Donc ça Ça va me refaire De la demande Je n'ai toujours pas Les zones commerciales Se construisent pas Je suis un petit peu embêté J'ai même des malades Parce que les services Ne marchent plus Donc forcément Ça va me créer Tout un tas De problèmes Bon normalement Je ne devrais pas Avoir de grosses épidémies Parce que j'ai Des cliniques Là par exemple J'ai une série de morts Donc quand c'est pas fluide Ça fait des problèmes Et puis Je suis embêté Mais bon Normalement Ça devrait se régler Par la suite Donc ça Je vais le détruire Je n'en ai plus besoin J'ai toujours mes demandes Enfin Des zones commerciales Ça ne marche pas du tout Donc je vais regarder Tout est bon Normalement Ça devrait se construire Mais bon Vu que je n'ai pas de demande Ce que je peux faire aussi C'est Je vais continuer à Je vais attendre Voilà C'est bon Là ça se construit bien Donc je pense que Ça va être par rapport A mes demandes industrielles Plus je vais avoir d'industrie Plus je vais avoir de demandes de commerce Donc on va voir On va voir Même pour les incendies Mes pompiers Ils ont du mal à y aller Voilà L'autoroute J'ai pas de problème Donc là Je vais continuer à détruire Hop Je pense que d'ailleurs J'ai tout détroit Comme ça De toute façon J'ai de l'argent de côté Je ne vais pas avoir de soucis Donc là Normalement La demande commerciale Commence à A augmenter Donc ça va commencer A se construire Comme ça Mon trafic Normalement Il devrait redevenir normal Voilà Ça commence à redevenir Un peu normal Je vais vider mon cimetière Pour pouvoir le détruire J'ai juste eu le cimetière à vider Je ne sais pas si Je vais quand même N'y mettre de l'électricité Est-ce que si Si j'ai un problème Là Comme ça Il va se vider Je ne sais pas Combien il y en a dedans Voilà 479 Donc il va se vider Dans l'autre cimetière Dans les autres cimetières En attendant On va regarder La demande Vous voyez C'est très long C'est très long De changer de zone Mais bon Ça c'est à faire Quand vous êtes A partir de 10 000 habitants Si Si vous voulez faire Comme moi Une grosse ville Moi je vous le conseille Je vous le conseille Comme ça Ça va Parce que Quand vous allez avoir 75 000 habitants Franchement Ça va être le bazar Vous allez avoir Des voitures de partout Et si votre circulation Elle n'est pas faite Voilà Vaut mieux prendre Un peu de temps Économiser Et puis faire un bon Système de route Avec une bonne circulation Par la suite Vous serez gagnant Vous allez passer Les paliers Sans problème Donc là On en est où ? On en aura Quatrième Allez Je vais enchaîner Les deux autres Comme ça Je vais pouvoir Placer mes services Parce que là Il manque de policiers Et de pompiers Donc là Je vais mettre La police Je vais mettre La clinique aussi Alors là Vu que Vu que J'ai amélioré Les routes Je ne peux pas Faire le petit système Que j'ai fait Là Vous voyez Avec des routes Et tout Pour bien placer Mes bâtiments Là Ça ne va pas Être pareil Mais bon L'essentiel C'est que Les services Marchent bien Vous pouvez même Rajouter une petite école On rajoute la place Voilà Là Ça n'a pas assez avancé Pour que je construise Mais bon Ce n'est pas grave De toute façon Ils vont commencer A faire le travail Là Non Là Je vais peut-être Arrête Les problèmes De poubelle Tiens Je vais en mettre Tout de suite Là Je pourrais En mettre Là aussi Tiens Je vais en mettre Là aussi Comme ça Ils vont travailler Voilà Ça J'aurais pas de soucis On voit Que ça avait Bien pollué Quand même Ce n'est pas grave De toute façon Ça va partir Là on va regarder Un peu Mon trafic routier On voit que là Là aussi Ça commence Là où c'est en rouge En fait C'est là Que ça risque De faire des bouchons On peut bien voir Ça redevient Un petit peu vert Par là On voit Que là ici J'essaie d'avoir Des problèmes Donc après C'est à vous D'ajuster Si par exemple Vous voyez Là Ça commence A bouchonner Ça veut dire Que j'ai peut-être Pas assez De sorties Donc vous pouvez Refaire une autre Sortie plus loin Et c'est comme ça Que vous allez régler Le problème De circulation Ça va se faire Au fur et à mesure En fait Donc on en est Où de là Hop Donc là C'est bon On va enchaîner Moi je vais attendre Que ça se construise Là Les commerces C'est quasiment fini J'ai une grosse demande Allez Je vais enchaîner aussi Sous-titres par Jérémy Alors je pense que je vais ajuster Mes sens de circulation Au fur et à mesure On voit bien que là Déjà j'ai des soucis Au niveau de ce rond-point là On l'a bien vu Sur la carte Du trafic routier Alors là on voit C'est comme ça Que je vais repérer Et que je vais ajuster En fait Donc là J'aurais peut-être besoin De plus d'entrée Dans ma zone industrielle Que plus de sortie Bon après Vu que Je vais attendre Qu'elle soit finie De construire Comme ça Normalement Je devrais aussi Avoir du trafic Qui va arriver Qui va arriver par le haut Donc là ça avance bien Ah cette tâche là Ça m'inquiète un peu J'ai pas souvent eu ça Bon je pense Que ça va partir Quand même Quand même Regardez La carte de pollution La carte de pollution Pollution Oh je pense Que ça va partir Regardez Les zones de déchets Là comment ça pollue Donc là Je les ai mis Plus loin exprès Là j'ai un gros problème De De traitement des eaux Je vais régler ça Tout de suite Je vais en mettre deux Comme ça Je vais être tranquille Alors je sais pas Si je peux encore J'ai pas encore changé Mon système D'électricité Là d'ailleurs J'ai accès maintenant Au tour solaire Alors ça C'est super Je vais pouvoir en mettre Je sais pas si je peux en mettre deux Non Voilà Comme ça C'est mon petit coin Un petit peu Électricité Traitement des eaux Donc là On en est où Bon c'est toujours pas dépollué Là le cimetière Est toujours pas vide Je peux pas commencer A construire Là Les zones commerciales C'est affolant Comment ça se construit lentement Là j'ai des problèmes De main d'oeuvre Toujours Donc ça Vous pouvez le solutionner En envoyant soit des bus Soit des métros Donc ça je pense Je le ferai plus tard Là ce qui m'intéresse C'est plutôt De transférer Ma zone industrielle Là j'ai pas l'air d'avoir de soucis De circulation Pour l'instant Ça a l'air d'être bon J'attends juste que ça soit dépollué Pour construire un peu Je pense que mon système A l'air de fonctionner Donc là j'ai encore de la demande Allez je vais enchaîner Jette commerciale aussi Comme ça il m'en reste encore deux Pour l'instant Vu que j'ai J'ai la zone résidentielle là En fait c'est elle qui fournit De la main d'oeuvre Donc je vais certainement Avoir besoin là De main d'oeuvre Très prochainement là Parce que Plus je vais m'agrandir Vu que j'avais que ça En zone industrielle Et puis en zone commerciale Forcément si je fais tout ça Je vais avoir besoin de main d'oeuvre C'est pour ça que j'aimerais bien Que ça se dépollue un peu Je vais surveiller quand même Parce que pollution Je suis encore pollué Mais bon ça part au fur et à mesure Bon ça a l'air d'être quand même efficace Mon système Bon après ça coûte cher Néanmoins pour 300 000 De faire tout ça Mais bon à partir de 10 000 habitants Franchement c'est faisable Vous gagnez plus de 10 000 Par tour Par jour je crois Donc là c'est bon Je vais pouvoir la détruire Allez hop On va détruire ça en même temps Comme ça Je vais pouvoir commencer Les zones Dès que ça sera dépollué Je vais pouvoir commencer A poser mes zones Résidentielles haute densité Donc ce qu'il faut faire Pour poser les zones Résidentielles haute densité Il faut surtout Avant de poser Les commerces haute densité Il faut faire évoluer L'éducation De vos habitants Sinon vous aurez des problèmes Avec vos zones commerciales Haute densité Ils vont Ça va pas bien fonctionner En fait Donc ça m'est déjà arrivé Donc là Ça se construit Est-ce que maintenant C'est dépollué Ah c'est toujours pas Bon là j'ai plus de problème De circulation ici C'est bien fluide Là il y a un petit Ah ouais Ça va être là le problème Moi ça je vais le régler plus tard De toute façon la circulation Enfin là On peut voir que c'est quand même efficace Parce que si On va regarder les usines Mais si les petits bonhommes Enfin les petits icônes Ils s'enlèvent C'est que Ma circulation est efficace Sinon Je suis obligé Là par exemple Au deuxième rang Déjà J'aurai plein d'icônes Donc là On va regarder Mais normalement Ça devrait partir Alors il y en a Qui vont Comme là Ça va être abandonné Parce que bon Les habitants Sont pas assez arrivés vite Donc là J'en suis aux zones commerciales Allez Encore de la demande De zones industrielles Ça part Mais lentement Quand même Quand vous avez Cette icône là C'est que C'est que Par exemple On va regarder Mais normalement C'est qu'il y a un problème De transport Voilà Manque de service Donc ça Avec les métros Ça devrait être réglé Bon là J'ai pas assez d'argent Les métros Ça coûte très très cher Donc si je veux faire Une ligne Qui va de là Jusqu'à là-bas Partout là Franchement Il faut prévoir au moins 500 000 Donc ça Ça se fait par étapes Mais bon J'ai déjà fait J'ai déjà fait 100 Franchement Là je pense Que mon rond-point Là Il y a un problème Je pense que ça Va falloir Que je cherche Une solution Mais j'ai déjà fait 100 Sans métro Sans bus Et puis Ça fonctionnait bien Jusqu'à au moins 40 000 habitants C'est vraiment Une question De rond-point De circulation Donc là J'en suis Donc là J'ai une grosse demande De zone résidentielle Donc là Je pense que Voilà Je pense que c'est bon Niveau pollution J'en suis Quasiment dépollué Voilà Je vais commencer A construire Hop Comme ça On va avancer En même temps Là Il me faut Encore un rang Comme ça Je vais pouvoir Poser des services Aussi Donc ça peut aussi Me solutionner Le problème De main d'oeuvre Que je refasse Des habitations Ma zone industrielle Elle est quand même Grande Mais bon Donc après On va passer au bureau Quand Cette ville là Sera construite Ça va me créer Des emplois Et puis en même temps Ça pollue pas Donc là J'ai plus du tout De demande On voit Que ça Ça prend Un certain temps Quand même À se reconstruire Je pense que Je vais essayer Je vais enlever ça Parce que ça a l'air Bouchonner à partir d'ici Je vais essayer Qu'ils repartent par là Que vraiment La sortie Ça soit ici On va voir Si ça va solutionner Le truc Ça ils vont prendre Un autre chemin On va faire vraiment Que je trouve la solution Pour que ça soit fluide Donc là En tout cas Ce qu'on peut faire aussi Des fois Ce qu'on peut faire aussi C'est changer le sens En sortie de rond-point Comme ça Comme ça Il n'y a plus de Comme ça Ils n'ont que deux choix En fait Peut-être que là Je devrais changer de sens Alors changer de sens Des fois Ça peut solutionner De faire comme ça Vous voyez En sortie de rond-point Là Ça peut Fluidifier le trafic Parce que du coup Vous avez pu les arriver De droite Et de gauche Ils sont obligés De faire le tour Et c'est bien plus fluide Donc là Voilà Ça a l'air d'être Rentré dans l'ordre Je crois que même Je pourrais même Refaire ma route Parce que J'ai vraiment réglé Le problème Juste avec deux flèches Vous avez vu Juste deux flèches Une à droite Une à gauche Et ça y est C'est redevenu fluide Donc là J'en suis où Amazon Industrielle Et on a encore besoin La zone commerciale Ça se construit Tout doucement Là c'est bon Je vais pouvoir enchaîner Alors là Pareil Je risque d'avoir Un problème De poubelle À un moment Alors Ce que je vais faire Je vais le faire tout de suite Je vais créer Un petit quartier Ici Plus en possible Les habitations De toute façon Pareil Ça je vais changer de place À la fin Je vais terraformer Ici Pour agrandir Le terrain Vraiment Que ça soit carré Je vais mettre Mes zones de déchets Tout ça Je vais les mettre Par là Ça ça va faire un vrai bloc Donc là J'en suis où Faut que je mette Le truc de poubelle L'usine Comme ça Je ne devrais pas Avoir de soucis Normalement Je vais regarder Quand même Là c'est pareil C'est un rayon Donc si vous mettez Trop près Déjà Je suis trop près Je suis limite Limite Ça ne touche pas Les habitations Mais Ce n'est pas terrible Il aurait fallu Que je sois un petit peu Mais je n'avais pas assez de place Ce n'est pas grave Normalement Ça ne devrait pas gêner Vu que Je vais peut-être Changer Il y a des évolutions Après Ça n'a pas l'air De toucher les habitations Mais bon Normalement Je mets un 1320 Là c'est un 1200 De route La distance Donc Normalement Je mets un 1320 Comme ça Je suis tranquille Un peu comme là Voilà Comme ça Après Ça n'a pas l'air De toucher Les habitations Pour ma zone industrielle Elle est quasiment finie Le commercial C'est en stand-by Un niveau circulation C'est nickel En quoi C'était juste Deux flèches Tout est bien fluide Donc le prochain palier Est à combien On a 16000 Donc là Niveau électricité J'en suis où ? Je suis bien Je fais 530 Mégawatt Je crois qu'on somme 249 En eau Consommation d'eau Je pourrais améliorer ça Je ne sais pas Si j'ai accès Au château d'eau Je n'ai pas encore Je n'ai pas encore accès Château d'eau C'est pas mal Franchement Grand château d'eau Pardon Je vais peut-être Me rajouter un peu En attendant De toute façon Pareil Je vais faire une zone Dédiée à ça Parce qu'ils ne vont pas rester là Les châteaux d'eau Donc là S'il construit On n'a pas de demande Donc J'ai une demande industrielle Je vais enchaîner Comme ça Le pâté de maison Il sera fini Côté industriel J'aimerais bien Que ça se construise Je vais peut-être Commencer à mettre Des services Comme ça Ça sera fait Voilà Comme ça Je pense que là Ils vont évoluer Voilà Ça évolue Je suis déjà Passé au niveau Comme quoi Plus vous mettez De service Plus ça évolue Donc là C'est magique J'ai déjà plus De trafic Déjà Pour être bien Il faudrait aussi Que je fasse Une entrée Là Qui aille là Pour que Ça fluidifie Mon trafic Là Pareil Je vais certainement Parce que Quand vous mettez Une route Essayez toujours Que ça soit Une intersection Par exemple Ou en bout de route Comme ça Comme ça Ça vous évite Aussi des bouchons Ne les mettez pas Par exemple Ne les mettez pas Une route Parce que là Ça va vous faire Des bouchons Aussi Donc là C'est bien fluide On va approcher C'est à 16000 Là j'ai une grosse demande résidentielle Allez hop On va enchaîner Ici j'ai pas de problème Pas de problème Ça c'est toutes les J'ai un peu Qui viennent Des centres commerciaux Tout ça Mais c'est beaucoup De gens Qui rentrent du travail C'est pour ça Qu'après Le métro Franchement C'est ce que je vais mettre Là j'ai déjà 259 000 Je remonte Un petit peu En actif Mon budget Commence à remonter Un petit peu Voilà J'ai pas vraiment De soucis majeurs Je risque Après Par la suite D'avoir Un problème D'exportation D'importation Exportation Donc après Il faudra que je fasse Une garde de marchandises Je sais pas où c'est Vous allez voir De toute façon C'est une sorte d'icône Avec des barils Ça c'est problème D'exportation Donc là J'ai des problèmes Je crois que c'est Problème de clients Donc ça c'est Les clients Pareil Qui arrivent pas Au bagasin Donc ça c'est pareil Ça va se solutionner Avec les métros Pour l'instant De toute façon Ceux qui vont pas Être contents Ils vont déménager Et puis Ça va pas poser De problème majeur Là ça commence J'ai des grosses arrivées Donc là c'est pareil Je vais essayer De trouver une solution Parce que là Ça bouchonne Ça bouchonne À partir de l'autoroute Alors des fois Ils sont un peu débiles Des fois Il n'y a pas Il n'y a pas de logique Des fois Il y a trois voies Ils vont rester Tous sur la droite Ça bouchonne Et pourtant Ça devrait pas Normalement Parce que là Ils ont même D'autres voies Là j'ai plus de problème De bain d'oeuvre Vous voyez Comme quoi Là Ma circulation Elle est bien Parce que sinon J'aurais des gros problèmes Par contre Zone commerciale Là c'est la cata Donc là On en est où J'ai pas de Le truc C'est que j'ai pas de pompier J'en aurais Que quand Je vais pouvoir J'ai l'autre côté Qui est arrivé Pour éteindre l'incendie Mais il va falloir Là j'ai encore Deux pâtés de maison Avant de pouvoir Construire mes services Et puis comme ça Ils vont évoluer aussi Parce que là Je suis au niveau 1 On voit bien Les zones résidentielles Faible densité J'ai aucun souci Ils ont tout ce qu'il faut Voilà Mon plus gros problème Ça va être Ça va être ça Puis je pense Après Les import-export Pour ça après Là de toute façon J'ai acheté les 4 terrains J'ai acheté les 4 terrains J'ai acheté les 2 Sur le côté Pour pouvoir m'agrandir Je vais acheter celui-là Je vais acheter celui-là après Pour pouvoir accéder à la gare Au chemin de fer Et faire une gare ferroviaire De marchandises Pour pouvoir vendre mes marchandises Et certainement Certainement faire une gare de voyageurs Donc là C'est bon J'ai une demande De zone résidentielle Haute densité Je vais la poser En même temps Je vais pouvoir poser mes services Tout de suite Donc là J'ai commencé Par la police Parce que là Je vais pouvoir le faire Vu que c'est pas des améliorations J'ai pas amélioré les routes Hop Je vais faire ma petite route Alors il y a de la pollution sonore aussi Ça ils aiment pas Quand il y a trop de circulation Ils aiment pas ça A vos résidents Donc là Il me reste quoi L'école Les pompiers On va mettre un petit jardin De japonais On va mettre le jardin botanique Aussi Pour la valeur du terrain Puis là Le loisir Voilà Je peux mettre quoi encore Je vais mettre le collège Je vais mettre le collège Tout de suite Voilà on a passé le stade Le palier des 16 000 J'ai le droit d'acheter un nouveau terrain J'ai le droit de nouveaux services Nouvelles politiques Irrudes en visite J'ai le droit des options de terraforming Nouveaux bâtiments Nouveaux bâtiments Ah tiens j'ai le droit au crématorium Ça va me mettre bien utile Collecteur de déchets flottants Ça c'est pour nettoyer les eaux C'est pour nettoyer quand vous avez une rivière Ou la mer Que c'est pollué Vous pouvez la nettoyer Usine de traitement des déchets Bah ça c'est pareil C'est ce qui se déverse dans l'eau J'ai le droit au grand château d'eau Échangeur train métro Usine intérieure avancée des traitements des eaux Ça peut être pas mal Le crématorium Je vais d'abord finir mon éducation Enfin mes services Je vais mettre le collège Je vais mettre le institut d'art créatif Ouais je vais faire la route d'abord Donc tac La vidéo elle est bientôt finie de toute façon Hop Au moins vous aurez vu un peu la circulation Les zones résidentielles de haute densité Hop On va mettre une université Voilà Et comme ça Là ils vont commencer à évoluer Pareil que l'autre côté Donc là c'est bon Hop On va remettre une zone résidentielle Là-bas on en est où ? Moi j'ai une demande Je vais certainement être obligé De refaire une autre zone industrielle Mais bon là ça va pas être industriel Je vais faire des bureaux Donc là normalement Ils vont commencer à évoluer Donc là je vais pouvoir Commencer à mettre des zones commerciales Quand je vais avoir la demande Mais haute densité Donc ça devrait marcher Il est en malade là Donc là c'est bon Ça va peut-être se résoudre En tout cas là Je pense que là je vais combler Parce que là ils n'ont pas besoin De grosses écoles On peut en mettre Mais normalement Vu que mes citoyens Ils sont bien éduqués Normalement ça doit faire évoluer Et aussi les usines Alors ça c'est des usines génériques C'est les premières C'est celles de base Alors ils ont trois paliers Les génériques Mais les spécialisés Ils n'évoluent pas pareil Je crois qu'il n'y a qu'un palier Ou deux Je regarde Mais je crois qu'il n'y a qu'un palier Si vous faites Des entreprises forestières Agricultures Minières Pétrolières C'est pas pareil Donc là Il n'y a toujours pas De demande commerciale Je n'ai pas vraiment Un gros pâté de maison Commercial En tout cas J'ai l'air d'avoir Quand même moins de soucis On a 16 000 habitants Ça commence à bouchonner Sur mon autoroute À mon avis Il va falloir que je fasse Une autre entrée Il va falloir que je trouve Un autre moyen Qui rentre en zone industrielle Je vais peut-être faire un tunnel D'ailleurs Comme ça Ça sera fait On va essayer de solutionner Le problème Tout de suite Alors moi Je prends Vous voyez Sur les ronds bleus Surtout quand c'est Un autoroute Sinon Vous allez avoir Des soucis Des fois Quand vous allez C'est possible Quand vous croisez Un autre tunnel C'est possible Que ça marche pas Donc là Je vais tout de suite De faire un petit détour Je pense Ils aiment pas Croiser les autres tunnels Là même Je reste derrière des problèmes Parce que je risque Quand celui-là Il rentre pas dedans Mais si par exemple Je prends celui-là Il va rejoindre celui-là Donc là Ça va être un problème Alors ce que je peux faire C'est par exemple Reprendre mon tunnel Donc là J'ai une petite sortie On va avancer un petit peu Là Le sortir comme ça Faire un pont Voilà Après c'est sûr que Ça pue trop de forme Mais Il faut que je solutionne Mon problème de De trafic Alors bon Bon après je referai ça Je referai ça Bien plus joli plus tard Si ça peut me solutionner Le problème Donc là J'ai une nouvelle sortie Donc On est déjà Presque à la fin de la vidéo Donc normalement Je devrais plus avoir De problème là Non je dis bien Normalement Mais Ça va déjà M'enlever une partie Du trafic En tout cas Des camions Qui vont en zone industrielle Beaucoup Beaucoup de trafic Ce n'est pas vraiment Mon problème Là ça y est Ça commence Les problèmes D'import-export C'est ces fameux Les icônes là Avec les barils Donc là Je m'en occupe aussi Parce que sinon Ça va être vraiment Le bazar Vous voyez Plus vous passez Les paliers Plus vous rencontrez D'autres difficultés Donc voilà Là je n'ai pas Réglé mon problème Je pense Dans la prochaine vidéo J'aurai réglé le problème Mon tunnel Il n'a pas été très efficace Je pense De toute façon Ce qu'il faut savoir C'est qu'ils vont Au plus court Donc là par exemple Peut-être que C'est plus long En allant par là Que s'ils vont par là Donc c'est peut-être Ça aussi C'est peut-être Pour ça que j'ai un souci Donc ce que j'aurais dû faire C'est peut-être Faire un chemin Plus direct Je ne sais pas Si il lâche peu On va peut-être Là enlever mon tunnel De toute façon Pour avoir Une bonne circulation Franchement Vous allez vous casser La tête quand même Franchement Alors là Comment je peux faire Je n'avance pas Beaucoup de temps Hop On l'a dit Comme ça Est-ce que je peux traverser Après ça va être ça Qui va m'embêter Ah ça me refait faire Un autre détour Je suis vraiment Je suis vraiment en problème Là Ou alors Faut que je casse ici Là On le sait On ira bien On va voir si ça Ça change quelque chose Ça m'embête Ça m'embête Parce que ça me fait Ça m'a fait casser Ma route Là Je ne sais pas Je ne vais pas avoir De problème Ah ouais C'est pas bon ça C'est pas bon ça Donc qu'est-ce que c'est mieux Ça change rien du tout Ça change rien du tout Ils ne prennent pas le chemin Pour autant Ou alors Est-ce que je me suis trompé de sens J'ai plus du coup de temps Alors des fois Ce que vous pouvez faire aussi C'est couper le chemin Comme ça Ils vont prendre l'autre chemin Ils ne vont pas avoir le choix Et ça peut vous solutionner Au moins quelques temps Le problème On va voir C'est bizarre qu'ils ne tournent pas D'ailleurs Je me demande Si j'ai bien fait tout On va loin d'avoir tourné Tac 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 On va voir Normalement Là ils commencent à prendre Déjà l'autre chemin Donc ça a déjà peut-être Me solutionné le truc La vidéo elle est quasiment finie On va voir si j'ai eu raison Ouais déjà Il passe par là-bas Des fois ça peut être tout bête C'est juste ça Des fois c'est une flèche Une fois c'est droite-gauche Voilà Donc déjà j'ai vraiment pu Là ça y est Je suis tranquille Pour l'instant Donc là je vais avoir Pour la prochaine vidéo Je vais avoir Un problème d'import-export On va certainement Voir les métros Je pense Voilà Et puis Bah voilà Au moins vous avez vu La circulation Vous avez vu un peu Les problèmes que j'ai rencontrés J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis bah moi Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et puis bah à bientôt Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz